A quoi ça sert une forêt ? On joue sur vos 26 hectares à Pissot. La tour de Rappel, la salée sur une boîte de conserve. Non, non, nous ne sommes pas dans la vallée de la Loire, mais bien dans le sud Vendée, dans la petite commune de Bourneau qui jouxte la forêt de Mervan. Alors derrière moi, vous avez un château très original pour ce département. C'est un château qui a été très inspiré d'Azel Rideau, ce fameux château de la Loire. Il n'a que 140 ans et on va vous raconter aujourd'hui son histoire. Alors, Udeline et Benoît Duchazot, vous avez acquis ce château il y a une dizaine d'années maintenant. Dites-nous, c'était quand même une folie de construire ce château il y a 140 ans ? Oui, tout à fait. C'était une folie, mais en même temps, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'époque XIXe est une époque qui est relativement calme, après cette époque révolutionnaire. C'est une époque dans laquelle on brasse beaucoup d'argent. C'est l'époque Napoléon III, c'est toute la transformation de l'urbanisme par exemple parisien, mais que l'on retrouve aussi dans les petites communes, même à Fontenay-le-Comte. Nous sommes dans une époque du paraître aussi. Voilà. Alors, effectivement, Bourneau, il a choisi une architecture d'influence première renaissance, mais très certainement le château XVIe, dont on ne sait pas grand-chose, qui est entouré de ses douves et qui a conservé ses douves, le château XVIe, sans doute, justement, pour cette notion un peu de paraître, un peu exagéré, on choisit de construire le petit château unique de la Loire en Vendée. C'est un certain M. Moller, qui, à l'époque, est propriétaire du domaine, qui décide de confier sa construction à un architecte bien connu à l'époque, puisque c'est l'architecte de la ville de Fontenay. Alors, c'est assez amusant, parce qu'Edmond Moller est issu d'une famille protestante, et pourtant, il fait une architecture qui est assez luxurieuse, assez classique, bien ordonnée, avec une jolie décoration de beaucoup de sculptures. Enfin, bon, c'est assez étonnant. Alors, Udeline et Benoît Duchasneau, dites-moi, depuis sa construction en 1869, jusqu'à votre arrivée, que se passe-t-il ici ? Le château est habité ? Alors, tout à fait. Edmond Moller, donc, a épousé une Fontaine, et parmi sa filiation, nous retrouvons Raymond de Fontaine, qui était un parlementaire connu, puisqu'il a été sénateur de la Vendée, bien sûr, maire de Bourneau, mais surtout sénateur de la Vendée. Ensuite, à sa disparition et celle de son épouse, ce château est récupéré par la maréchale de Lattre, qui crée une fondation. Les dépendances seront également, quelques années après, complètement transformées pour servir de centre d'accueil à des personnes qui, effectivement, viennent du sud de la diastique. Des Boat People ? Des Boat People, tout à fait. Et, ben, tout ça, tout ça, c'est... Évidemment, c'est une suite logique de vécu, mais, malheureusement, c'est ce qui nous a amenés aussi un petit peu ici, avec beaucoup de travail, c'est que l'ensemble architectural a été extrêmement abîmé dans les intérieurs. Son architecture telle qu'on peut la voir aujourd'hui, comment vous pourriez nous la décrire ? Très inspirée de la Renaissance, donc, du coup, de l'Italie. Voilà. Donc, alors, on a parlé de la première Renaissance tout à l'heure, c'était effectivement l'influence de cette architecture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une architecture qui a un plan en elle, qui, surtout, a des éléments de sculpture qui sont très particuliers. La tour, par exemple, qui est au sud-est, exprime la continuité de l'escalier par la forme des marches et de la main courante qui se retrouvent à l'extérieur. Ce sont des éléments, en fait, qui sont très caractéristiques de cette époque-là. Il y a une architecture très alignée des fenêtres sur les deux niveaux et ce qu'on appelle l'atique, c'est-à-dire la partie supérieure. Les petites tourelles qui sont flanquées sur les pignons sont également, ces petites poivrières, sont également des éléments que l'on retrouve tout à fait caractéristiques et qui se terminent par une sorte de petit cul de four qui est très décoré. Voilà des éléments qui sont un peu typiques, ainsi que la rotonde qui, elle, avec ses trois arches répétées sur deux niveaux, représente tout à fait l'architecture que l'on faisait à cette époque de la première Renaissance. Alors, on parlait, il y a une minute, de l'inspiration très forte. empruntée au château d'Azel Rideau. Évidemment, on peut dire que ce château est plus de taille humaine. Voilà. Et puis, en fait, sans être prétentieux, on a parlé beaucoup d'Azel Rideau, c'est l'influence, mais il est évident qu'il est extrêmement différent et beaucoup plus sobre d'une certaine manière. Il est aussi très 19e, c'est-à-dire qu'en fait, les façades principales sont très architecturées et les façades arrières n'intéressent pas beaucoup à cette époque-là et par conséquent, elles sont extrêmement modestes. Donc, tandis qu'à Azel Rideau, on a une architecture qui est homogène sur toutes les façades. Alors, dites-moi, tous les deux, comment commence votre histoire, votre aventure familiale pour l'acquisition de ce château ? Je crois qu'il y a une histoire de filiation qui a beaucoup compté aussi. Eh oui, je suis une petite nièce de l'ancien propriétaire. Alors, quand vous avez su que le château était en vente... Nous sommes portés acquéreurs et un petit peu hésitants. Mais baignés par cette ambiance familiale, on s'est lancés. Vous entendez parfois, quand vous avez de la chance le matin, le brame du cerf. Vous vivez dans un cadre merveilleux. Mais dites-moi, quand vous êtes arrivée ici, qu'est-ce qui vous a semblé quand même le plus difficile ? Quels ont été vos grands projets ? Le plus difficile, c'est la tâche qui nous attendait. Les gros projets, on en avait plein la tête. Mais bon, il fallait se calmer. Donc, il a fallu essayer de réorganiser un peu nos pensées. Et pour justement avoir la facilité de restaurer cette maison, on a commencé par restaurer les dépendances en faisant des gîtes. Et ces gîtes sont spacieux. Et tous les étés, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, nous réussissons à les remplir. Et ça nous aide grandement à restaurer le château. Qui en a besoin au niveau de l'intérieur. Très abîmé à l'étage, un peu moins au rez-de-chaussée. Bon, il y a eu besoin quand même de faire pas mal de choses. Mais à l'étage, il y a tout à refaire. Donc, nous y attelons. Les enfants sont partie prenante. Et nous passons effectivement nos vacances à bricoler, réorganiser et essayer d'avoir un cadre de vie agréable. Une vraie aventure familiale. Tout à fait. À quoi ? Ça sert ? T'es une fois. En tout, sur vos 26 hectares à Pissot, vous avez la tour de la Rappel, la Samet sur une boîte de conserve.